... Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe. Nous avons abordé la question de l'existence des baseurs tout normal dans un espace de Hilbert. Quelques petits rappels de théorie des ensembles. A la théorie des ensembles, qui est composée d'un certain nombre d'actions, on rajoute l'action du choix, qui est incontournable, et qui est équivalent au laine de Zormes. C'est-à-dire que si on suppose vraie l'action du choix, il implique le laine de Zormes. Et si on suppose le laine de Zormes, il implique l'action du choix. Par ailleurs, on est obligé de la rajouter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer l'action du choix à partir des autres axiomes. L'action du choix dit quoi ? Que pour tout ensemble de radon vide, il existe une fonction de choix, que je note, petite f, de l'ensemble des parties de A privées du vide vers A. Et qui a T ? Alors T, c'est une partie de A. D'accord ? Mais une partie non vide de A. A ceci, f de T, alors lui, f de T, c'est un élément de T. Parce que T est une partie de A. Donc en fait, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je peux fabriquer une fonction, une application, qui a chaque partie de l'ensemble A, non vide, eh bien, associe un élément de cette partie. Alors, il y a un élément de Zormes qui dit quoi ? Alors lui, son élancé est plus compliqué. Tout ensemble non vide, partiellement ordonné, on va expliquer ce que c'est après. inductif, on va expliquer, admet un élément maximal, petit 1. Bon, partiellement ordonné, ça veut dire qu'il existe une relation, que je note, inférieure ou égale, d'ordre partiel, donc réflexivité, symétrique, transitivité. Mais, on ne peut pas forcément comparer deux éléments. C'est-à-dire que si on prend x, y quelconque, on n'a pas forcément x inférieur ou égal à y, ou y inférieur ou égal à x. Ça, c'est partiellement ordonné. inductif, toute partie f non vide de E est totalement ordonnée. Alors, totalement ordonnée, c'est-à-dire par rapport à ça, qu'on est partiellement ordonnée, mais qu'on peut comparer dans cette partie, pas surtout E, mais dans cette partie de f, on peut comparer deux éléments. Eh bien, toute partie comme ça, admet un majorant. Et ça, ça veut dire quoi, un majorant ? Ça veut dire qu'il n'appartient pas forcément à f, il appartient à E, mais que si x, mais que x est inférieur ou égal à n, quel que soit x appartenant à f. Alors, élément maximal, alors là, je l'ai appelé, on va l'appeler M au lieu de A, eh bien, c'est M appartenant à E, quand on est dans un ensemble, tel que, quel que soit x appartenant à E, M est inférieur ou égal à x. D'accord ? Que non. Tel que, quel que soit x appartenant à E, M inférieur ou égal à x implique M égale x. Voilà. D'où l'unicité, d'ailleurs, parce que s'il y avait deux éléments maximaux, on aurait M inférieur ou égal à M prime, puis M prime inférieur ou égal à M, donc M égale M prime. Une partie B non vide, d'un espace de Hilbert, E, est orthonormale si la norme de x est égale à 1, quel que soit x appartenant à B, c'est-à-dire les éléments de B sont normés, et si on prend deux éléments différents, ils sont orthonormaux. Alors, B est une partie libre, mais pas forcément génératrice, c'est une partie libre de E, car s'il existe, on a déjà fait cette démonstration, une combinaison linéaire, donc finie des xi. Alors, si j'appelle xi, c'est B. Eh bien, oui, je l'ai écrit, d'ailleurs. Donc, s'il existe une combinaison linéaire finie, eh bien, en choisissant K entre 1 et N, et en formant le produit scalaire xK, somme des lambda i xi, qui vaut 0, donc le résultat, il va être nul de ce produit scalaire. Je vais obtenir somme des lambda i, produit scalaire xK, mais les xK xi, ils valent tous 0 quand i est différent de K, et ils valent 1 quand i est égal K. Donc, j'obtiens, en fait, ça, c'est-à-dire ça, mais je veux que ça soit égal à 0, donc ça veut dire que lambda k est égal à 0, quel que soit K, et donc la partie libre. Une partie non-vite B, de l'espace de Hilbert, qui est appelée une base Hilbertienne, si c'est une famille orthonormale, et si elle est totale, et totale, ça veut dire que le sous-espace engendré par B est dense dans E. Ça ne veut pas dire qu'il est égal à E, sous-espace, c'est là toute la différence avec une base algébrique, mais il est dense dans E. Remarque, si B est une base orthonormale, alors si on est en, oui, si B est une base orthonormale et algébrique, et algébrique de l'espace de Hilbert, alors B est évidemment une base Hilbertienne. Pourquoi ? Parce que tout X appartenant à E, comme c'est une base algébrique, peut s'écrire comme ça. Et puisqu'il s'écrit comme ça, il appartient à l'espace engendré par B. Donc l'espace engendré par B est égal à E. Donc évidemment, son adhérence aussi. Alors c'est le cas notamment en dimension finie. En dimension finie, parce que l'on sait qu'il est... Alors on est sûr, il existe des bases orthonormales et algébriques en dimension finie. Et si on prend une base orthonormale, une base algébrique et orthonormale en dimension finie, eh bien, par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est forcément une base Hilbertienne. Par contre, c'est faux en dimension infinie. et on expliquera pourquoi c'est faux. C'est-à-dire que base orthonormale n'implique pas en dimension infinie, n'implique pas que... n'implique pas base algébrique. Un exemple d'espace de Hilbert avec E égale L2 de C, l'espace vectoriel des suites XN de la coefficient dans C vérifiant ça. On a déjà vu que c'était un espace pré-Hilbertien complexe. Il faut montrer qu'il est complet. Donc on considère une suite ZP de Cauchy dans E. Chaque élément de la suite est elle-même une suite que je note comme ça. Et quel que soit Epsilon positif, j'exprime le fait qu'elle est Cauchy. Il existe N tel que N1, N2 supérieur au lié à N implique ça. ZN1 moins ZN2 c'est la suite de termes généraux ça. Donc quand N1, N2 est supérieur au lié à la N ça ça signifie que somme de 0 à plus l'infinite et ZN1K moins ZN2K en module au carré est inférieur à Epsilon 2. Donc en particulier si je choisis un K entre 0 et plus l'infini ça fera que chaque terme sera inférieur à Epsilon. Donc pour qu'affixer la suite ZP est de Cauchy. Ah, je vous ai dit ça. Est de Cauchy car quel que soit Epsilon positif il existe N tel que N1, N2 supérieur au lié à N implique ça. D'accord ? Donc comme C est complet cette suite-là est convergente. De limite à la limite c'est je vais la noter TK puisqu'il s'agit d'une suite là j'ai fixé le K donc c'est la limite que je l'appelle TK et je vais considérer la suite des TK donc c'est bien une suite T de C puissance N. Epsilon positif il existe au N tel que N1, N2 supérieur au lié à N implique que l'on a que l'on a ça qu'on a déjà en fait c'est quelque chose qu'on a déjà écrit et voilà c'est ça bon je ne sais pas pourquoi je m'embête à chaque fois à mettre des inférieurs strictement alors que je pourrais mettre des inférieurs ou égales c'est bien plus simple donc j'ai ça tout le temps et donc si je bloque si je veux jusqu'à P seulement je vais obtenir que somme de K égale 0 à P des Z1 K moins ZN2 K au carré peut être inférieur ou égal à XN2 bon je fixe ce N1 maintenant je fixe ce N1 et on fait tendre à N2 vers plus infini ici c'est N2 qui tendre vers plus infini d'accord donc la limite de ça ça va être TK et donc ça me donne ça quel que soit P quel que soit P et donc ça veut dire que la série des sommes des modules de ZN1K moins TK au carré est convergente et sa somme est inférieure moyenne à X2 bon donc la suite ZN1 moins T appartient à N2 2C mais ZN1 appartient à N2 2C donc par soustraction T qui est égale à ZN1 moins ZN1 moins T appartient à N2 2C puisque L2 2C est un espace vectorial quel que soit l'excident positif je reprends toujours la même chose il existe N1 tel que N1 supérieur au IRL implique ça ce qu'on a démontré avant ça ça veut donc dire que la norme de ZN1 moins T au carré la norme dans E dans l'espace E L2 est inférieure ou égale à Epsilon 2 donc la norme de ZN1 moins T est inférieure ou égale à Epsilon donc ça veut dire que la suite ZP P appartenant à N est envers T donc au départ la suite ZP était une suite de Cauchy et bien je viens dans E je viens de démontrer qu'elle était convergente dans E donc ça prouve que E est complète et donc E est un espace de Hilbert théorème où on montre enfin que tout espace de Hilbert admet une masse ilbertienne démonstration soit delta l'ensemble des familles orthonormales de l'espace E qui est supposé non réduit à 0 bien sûr delta et non vite parce que si A appartient à E et qu'il est non nul A sur norme de A est une famille orthonormale on ordonne delta par l'inclusion l'inclusion qui est réflexive B est inclus dans B symétrique B inclut dans B' 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 inclut dans B implique B égale B' et transitif B1 inclut dans B2 B2 inclut dans B3 implique B1 inclut dans B3 donc c'est une relation d'ordre partiel évidente soit delta' une partie non vite totalement ordonnée de delta et je forme B qui est l'ensemble des vecteurs qui sont dans les familles orthonormales de delta' autrement dit des vecteurs pour lesquels il y a une famille orthonormale et que X appartient à cette famille voilà tout X appartenant à B est donc normé puisque les éléments appartiennent à des familles orthonormales XY appartient à B et que X est différent des grecs donc X appartient à B1 Y appartient à B2 B1 B2 appartient à delta' l'ordre est total sur delta' donc on a ça ou ça si on a ça alors XY appartient à B2 et comme X est différent de Y on a deux vecteurs d'une base orthonormale B2 donc X est orthogonal à Y idem si B2 est inclus dans B1 donc B est une famille orthonormale parce que déjà tous les vecteurs étaient normés et on vient de voir que si deux vecteurs sont différents ils sont orthogonaux donc B appartient à delta' si B1 appartient à delta' alors par construction de B B1 est inclus tous les vecteurs de B1 sont dans B donc B est un majeurant de delta' donc l'ordre est inductif donc d'après le même deux ordres il existe un élément maximal dans delta c'est à dire que quel que soit B appartenant à delta je l'appelle B0 cet élément maximal B0 avec le ordre B implique B0 égale B soit F les sous-espaces engendrés par B0 sous-espaces de B on sait que F l'adhérence de F somme directe F orthogonal est égale à E supposons que l'adhérence n'est pas égale à E donc F orthogonal n'est pas égale à 0 soit A différent de 0 appartenant à F orthogonal je construis alors B égale B0 union A sur norme de A bon ce vecteur là il est orthogonal à tous ceux qui sont en B0 et il est normé donc et ça c'est une base c'est une famille aussi orthonormale donc la réunion des deux ça va être et évidemment est une famille orthonormale d'E donc qui appartient à delta alors j'ai B0 qui est inclus dans B et B est différent de B0 donc ça conclut ça contredit le fait que B0 est un élément maximal donc ça veut dire qu'on a mal supposé donc ça veut dire que F bar est bien égal à E et donc ça ça implique tout naturellement d'après sa définition que B0 est une base ilbertienne de E et donc que tout espace de Hilbert admet une base ilbertienne soit un espace de Hilbert de dimension infinie par exemple L2 de 2c il admet une base orthonormale B0 égale EI ça on le sait et on peut extraire une famille infinie dénombrable B égale EI I appartenant à J donc J est infinie dénombrable donc équipotent à N que l'on va noter EN pour simplifier l'écriture N appartenant à N étoiles on considère alors cette série elle est absolument convergente parce que son terme général en ordre est égal à 1 sur N2 et comme l'espace est complet et que cette série là est convergente dans R on en déduit que ici on a une série convergente et je l'appelle X appartenant à E la somme de cette série on va montrer que X n'appartient pas à l'espace engendré par B0 alors sinon on pourrait extraire une famille K finie de I et dire que X serait une combinaison linéaire de EK alors là j'ai une double notation là c'est quand c'est avec N et puis là c'est avec K qui est autre chose K finie et J infini donc forcément il existe N appartenant à N étoiles qui tel que EN n'est pas un des EK K appartenant à K alors à ce moment là je regarde le produit scalaire EN X c'est à dire somme des λ K EN EK pour K appartenant à K bon comme EN est différent de chaque cas EN est orthogonale à le cas et donc je tiens 0 et donc dans la somme ça fait 0 maintenant si je prends P supérieur ou égal à N et je considère somme de J égale 1 à P de J sur N2 et bien EN XP j'appelle ça XP est égal à somme de J égale 1 à P et EN J sur J2 alors là c'est pareil GP qui est plus grand que N il n'y a qu'une seule fois où il va être égal à N c'est quand J vaut N sinon EN et EJ sont orthogonaux et donc ça ça vaut 0 et quand J est égal à N ça vaut 1 sur N2 d'accord donc quand je l'étends maintenant P vers plus infini c'est par ça que j'ai pris P supérieur ou égal à N et bien je vais obtenir que puisque le produit scalaire est continu les EN X égale EN limite de XP je peux l'écrire limite de EN XP ça va faire limite de 1 sur N2 quand P est envers plus infini donc ça fait 1 sur N2 mais en même temps il faudrait que ça soit égal à 0 et ça c'est impossible donc il y a une contradiction donc P0 n'est pas une base algébrique voilà conclusion si E est un espace de Hilbert de dimension infinie ces bases orthonormales B ne sont pas des bases algébriques c'est à dire qu'on va avoir l'adhérence de l'espace engendré bar B qui est égal à E mais B n'engendre pas E nous allons maintenant démontrer que l'espace L2 de C est de dimension infinie et on va donner une base orthonormale Hilbertienne de L2 de C on note pour I appartenant à N EI la suite des delta IJ J appartenant à N autrement dit c'est la suite où il n'y a que des zéros sauf au rang I où il y a 1 B la famille des EI est une famille libre de C parce que si on prend une combinaison linéaire finie donc J finie lambda I appartenant à C combinaison nulle alors en prenant N égale le sup des I appartenant à J et en posant lambda I égale 0 pour I n'appartenant pas à J on a ça qui implique ça et la suite nulle donc tous les lames d'I sont nulles et donc on a bien une partie libre ce qui veut dire que C à la puissance M est de dimension infinie d'accord ? bon mais ces EI là ils appartiennent à N de 2C parce que la somme des delta IJ au carré quand J varie de 0 à plus l'infini est égale à 1 vu que là-dedans il n'y a que des zéros sauf quand J vaut I donc on a norme de I égale à 1 quel que soit I donc B est une famille normée et I de N de 2C qui est aussi de dimension infinie si I est différent de J je produis ce qu'il y a en I ou J tel qu'on l'avait défini sur l'espace L de 2C c'est ça et ça ça vaut 0 dès que K n'est pas égal à I ou que K n'est pas égal à J et si et comme I est différent de J de toute façon quand il y en a un qui vaut 1 l'autre vaut 0 donc ça vaut toujours 0 donc c'est une famille orthonormale de l'Aï de 2C alors nous allons montrer que l'adhérence de la part du sous-espace engendré par B est L de 2C soit X appartenant à L de 2C donc c'est une suite XN et on définit la suite YN comme étant celle-là c'est-à-dire on prend les termes de X les premiers termes de X puis ensuite on met des 0 voilà donc c'est sol de XK et K pour K et K il y a 0 à L donc ça appartient à l'espace engendré par B et donc ça appartient bien à L de 2C je rappelle que L de 2C c'est un espace vectorial la norme de X moins YN c'est quand je fais X moins YN tous les premiers termes sont nuls donc il va rester ce à partir de L plus 1 donc ça fait ça et ça ça nous donne c'est le reste de Rond M de la suite somme de 0 à L plus infini des modules de XK au carré et on sait que c'est convergent parce que X appartient à L de 2C d'accord donc ce reste qui tend vers 0 quand N tend vers plus infini donc on a ça et donc X est égal à YN quand N tend vers plus infini dans L de 2C donc ça veut dire que c'est vrai que tout X appartenant à L de 2 on a su écrire X comme étant une limite d'élément de l'espace engendré par B donc ça veut dire que l'adhérence de l'espace engendré par B est E et donc B est une base orthonormale Hilbertienne de L de 2C conclusion L de 2C est une dimension infinie et B est une base orthonormale je me répète Hilbertienne de L de 2C